Au propos des transformations incorporelles que produisait le langage, et qui se réfèrent quand même au corps, mais en restant justement dans le domaine du commandement, est-ce qu'il n'y a que de langage ? Est-ce qu'il n'y a que de langage ? Oui, ça référait quand même au corps, ça transformait le corps. Mais est-ce qu'en restant dans le domaine du commandement, est-ce qu'il n'y a de transformation incorporelle que produite par du langage ? Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui produit aussi des formes de commandement qui ne relèvent pas du langage, mais qui sont produites par des images, par des mises en situation, par des gestes, par des rencontres ? Est-ce que ça fait partie de votre domaine d'interrogation ? Comme je voulais me limiter à l'examen du commandement, je vais bien préciser que j'allais analyser la forme linguistique du commandement, donc l'impératif. Bien sûr, par exemple, chez les stoïciens, où Deleuze trouve cette notion d'événement, de transformation incorporelle, ce n'est pas uniquement le langage, il y a d'autres aspects de l'événement corporel. L'incorporel, au fond, est tout genre d'événement, quelque chose qui n'est qu'un pur événement, qui ne coïncide pas avec tel ou tel fait, telle ou telle matière, mais c'est plutôt l'événement qui insiste. Il y a cette image de la blessure et du couteau qui tranchent la chair. Mais moi, là, je me limite à une analyse du commandement dans son aspect linguistique, et aussi parce que je crois qu'il est difficile de concevoir d'autres formes du commandement. Bien sûr, les gestes, c'est la première. La première forme du commandement non linguistique, c'est les gestes. Mais est-ce que les gestes ne marchent comme commandement que parce qu'il a été, au fond, codifié à partir d'un commandement linguistique ? Mais c'est un problème que je laisse ouvert, mais de toute façon, j'entendais me limiter car il n'y a pas assez de problèmes, là, à l'analyse linguistique. Ça fait déjà plusieurs fois que vous posez la question de l'origine de la force performative du langage, sans y répondre, donc j'imagine que vous voulez y répondre un petit peu plus tard. Mais le détour que vous avez fait aujourd'hui par les sacrements laisse quand même bien entendre que le terme qu'il faudrait peut-être introduire, c'est le terme de croyance. Parce que qu'est-ce qui fait que ça marche ? Il faut qu'en face, quelqu'un y croit. Si quelqu'un n'y croit pas, ça ne marche pas. Je crois que même dans la notion des croyances, l'acte de croire ou de foi, on retrouve les mêmes aspects, les deux aspects de l'ontologie. Parce que d'habitude, on conçoit aujourd'hui l'effet de croire, toujours fondamentalement d'après les premiers modèles, l'ontologie apophantique. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que comme vous savez, l'Église a conceptualisé et défini dans les dogmes les contenus de la foi. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on conçoit quelque chose qui relève de la foi, comme croire que ceci ou cela est vrai, que le Christ est le fils unigène, je ne sais pas comment dire en français, de Dieu. Or, cela est ridicule, dans le sens que si on voit chez Paul la définition qu'il donne de la foi, ce n'est évidemment pas cela. Non seulement il définit la parole de la foi, « athorema taspistios » uniquement comme proximité entre l'équerre et la bouche, mais surtout, il se trouve dans l'obligation d'inventer une forme synthétique qui n'existait pas en grec. Alors, croire en grec, c'est construit dans la forme « croire que ». Je crois que Charles est venu, je crois que le Christ est venu. Paul ne dira jamais ça. Il dira, comme nous le faisons encore, « je crois en Jésus-Christ ». Ça, c'est une invention qu'il a faite, justement, parce qu'il ne concevait pas la foi d'après les modèles apophantiques. Je crois hors, mais les dogmes ont tout confondu là-bas. Et alors, il y a des gens qui se croient croyants, qui croient aux dogmes de la même façon que les scientifiques croient à ces lois scientifiques. Ce qui fait que ce qu'on appelle les dialogues entre croyants et non-croyants est une bêtise. Parce qu'ils ne font... Au fond, c'est le même modèle des fois. Il y a quelqu'un qui va croire que les corps tombent selon la loi de gravitation. Et puis, il y a un autre qui semble apparemment plus idiot, qui va croire que le Christ a ressuscité les troisièmes jours. Ce qui ne va pas tellement avec l'autre. Mais il les croit de la même façon. Ce qui est ridicule. Mais au début, la foi, ce n'était pas ça. Paul ne les croyait pas de la même façon. C'était donc quelque chose où... Ce n'était pas une... Si les... On l'a vu, les logos apophantiques, il peut être vrai et faux. Et c'est défini par son indifférence par rapport au sujet. Depuis des fonds 4, indépendamment du sujet qui prononce cette phrase. Tandis que non, la foi, l'autre genre de foi, la foi non-apophantique, la croyance non-apophantique, n'est pas indifférent au sujet qu'elle prononce. Les sujets s'engagent. C'est ce que Foucault appelait une véridiction. C'est tous les vastes champs du discours où les sujets s'engagent dans ce qu'il dit. Et donc, ces discours ne sont ni vrais ni faux. Si quelqu'un va vous témoigner vraiment d'une foi qui n'est pas une foi dogmatique, donc scientifique, au fond, cela n'aura pas... Ce n'est pas quelque chose qui peut être vrai ou faux au sens des lois de la nature. À propos de la possibilité de désactiver la machine ontologique, dont vous avez parlé, je ne cesse pas de penser à Lévinas, qui est l'un des penseurs qui a justement tenté de désactiver la machine ontologique, quoique par la voie d'autrui, la voie de la vérité, bref, la voie de l'éthique, qui est appelée la voie hors-être, hors-la-logique, justement, qui le fait contester. Je voudrais simplement savoir votre avis, cette autre façon de... pas de désactiver la machine ontologique, mais plutôt de s'évader de la machine ontologique. C'est justement là une notion très importante. chez Lévinas, c'est la notion d'évasion. C'est-à-dire que la notion d'évasion va marquer, pour installer une logique de pensée, pour faire. Bien sûr, dans un instant, je l'ai rencontrée. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Lévinas fait ça, essaye au fond de sortir des... Bon, il ne va pas définir les désaspects de la machine ontologique, peu importe. Ce qu'il veut, c'est, comme vous dites, s'évader de l'anthologie. Et dans cela, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais ce qu'il va faire, vous le savez très bien, c'est qu'il va essayer de sortir du côté de l'éthique. Donc, de prendre, au fond, ce deuxième aspect du volet. Et là aussi, c'est très intéressant, très juste, mais quand même, au fond, quand il part d'un otage, quand il part d'autrui, du visage de l'autre, en tant qu'une prise d'otage, là, on le retrouve. Donc, au fond, il va être de l'autre côté qu'on a vu de l'anthologie et pragmatique. Et bon, là, c'est très intéressant, mais pour moi, ça risque, donc, de tomber du côté de l'éthique en tant qu'elle s'oppose à l'anthologie. Je crois qu'une des graves limites de la tradition de la gauche et du mouvement ouvrier, c'était de partager avec son ennemi, le capitalisme, certains concepts fondamentaux, comme, par exemple, le concept de travail, de productivité. Il m'est arrivé souvent de discuter avec des amis, je ne fais pas de nom, qui, bien que se posant à un adversaire, ennemi du capital, quand même gardent ces concepts fondamentaux. Oui, mais l'essentiel, c'est la notion du travail, la notion de productivité, de coopération, et tout ça. Voilà, moi, je pense que ça, c'était une limite. et il faut, par contre, là aussi, rendre sa place à la notion de désévrement, qui ne veut pas dire, bon, vous savez, il y a toute une tradition de la gauche, l'éloge des loisivités, tout ça. La fague. Oui, bon, ça c'est bon, mais je n'entends pas cela, parce que pour moi, ce n'est pas ne rien faire, c'est une forme de praxis. C'est une forme de praxis qui, face chaque fois aux dispositifs qui peuvent être juridiques, économiques, religieux, philosophiques, c'est une praxis qui va les rendre, les désévrer, au sens étymologique, les rendre inopérants, les désactiver, et c'est seulement à ce moment-là qu'une autre chose sera possible. mais si on fait passer là, on reste pris dans le même courant, il me semble. Donc, cette notion de désévrement, à mon avis, on peut la généraliser, et donc, quand je fais l'exemple du poème, je voulais dire l'art n'est qu'une forme, c'est une activité qui va désévrer, qui va désactiver les langages, les gestes, et tout ça. Mais la politique, c'est la même chose, c'est quelque chose qui va rendre possible un autre usage des corps, une autre économie des corps. Mais si on garde le concept central du capitalisme, tel que travail et productivité, il ne me semble pas qu'on ne puisse jamais en sortir. Donc, moi, je vois vraiment dans cela une catégorie générale. et en n'oubliant jamais que c'est une praxis. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Oui, parfois, ça peut être utile de ne rien faire, bien sûr, mais ce n'est pas cela. Parce que cela implique une activité, un faire. Ce n'est pas simple de faire un dispositif, de le désactiver. Je pense, par exemple, que ça peut être une raison pour laquelle, bon, en pensant, par exemple, le sans-papier, les migrants. Actuellement, en Grèce, il y a une lutte de sans-papier et la gauche, sans doute, montre sa solidarité. Mais c'est sur la base qu'ils sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers, donc ouvriers grecs et immigrés sont des frères, tout ça. Mais apparemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut peut-être inventer un déservoirement une autre liaison, peut-être. Donc, les sans-papiers qui sont peut-être une forme de homo sacre eux aussi, ne se reconnaissent pas à l'interpellation, comme dirait-il ça peut-être, de l'ouvrier. Donc, il y a vraiment un vide là, dans cette politique de la gauche et du mouvement de solidarité. Est-ce qu'on peut dégager une idée de ce qui concerne les migrants, les sans-papiers qui sont sans, qui sont sans-papiers ? Bon, là, il y a aussi un problème qu'il ne faut pas croire qu'on peut résoudre un problème que le problème soit l'assomption d'une autre identité, c'est-à-dire, bien, les sans-papiers, par exemple, doivent devenir un ouvrier avec papier. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas ça, ça c'est évident. mais est-ce que dans la situation réelle, c'est vraiment ça le cœur du problème ? Il ne s'agit pas d'acquérir une identité qui inscrit après le corps de cet homme dans cette structure dont on parle. Donc, là aussi, les revendications sont importantes tactiquement, mais si ça devient comme ça, c'est devenu une stratégie, c'est-à-dire qu'on n'évise qu'à ça, qu'on n'évise qu'à acquérir des... Alors, je préfère que... Au contraire, que tout le monde... Je préfère l'idée que tout le monde ait sans-papiers. Donc, plutôt, nous sommes tous des sans-papiers, comme on l'a dit, qu'il faut qu'il ouvrier ait ces papiers. Eh bien, Dieu insiste sur la qualité d'ouvrier parce qu'il insiste qu'on a oublié le mot ouvrier. Dans le passé, on les appelait des ouvriers immigrés, tout ça. Maintenant, il n'y a que le mot sans-papiers, c'est ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, vous, vous êtes plutôt... Là, il faut comprendre tout à fait, là, c'est un grand problème de la tradition marxiste. Et tout vient du concept de prolétaire, comme vous savez, c'est-à-dire quelle qualité de classe, quelle idée pour Marx, l'idée de prolétaire, c'était que c'était une... non pas une classe spéciale, mais une non-classe, qui allait subvertir et éliminer toutes les classes. Et là, je crois que Benjamin avait tout à fait raison, il y a vraiment un motif messianique. Là, Benjamin dit ces idées de Marx sont une sécularisation de l'idée messianique chrétienne. Il avait tout à fait raison, dans le sens que... Vous savez que les mots classe, non ? vient de... la vocation chez Paul, clésis, c'est-à-dire l'appel. les apôtres ont reçu un appel qu'il faut répondre à cet appel. Donc, il y a un contenu messianique dans l'idée de Berouf. Mais, voilà, ce que je voulais dire, donc, c'est un problème réel. Les prolétaires, chez Marx, si on les lit vraiment bien, ne peuvent pas acquérir de l'identité. On ne peut pas identifier, comme il s'est passé dans l'histoire, et c'était peut-être nécessaire, les prolétaires avec l'ouvrier. Les prolétaires n'est pas l'ouvrier. Les prolétaires sont une figure métaphysique, presque. Quelqu'un qui n'est pas identifiable et grâce à son manque d'identité va subvertir et éliminer toutes les classes. Mais si les prolétaires deviennent lui-même, acquièrent lui-même une identité des classes et va devenir la classe ouvrière, ça ne peut pas. On l'a vu, l'ouvrier, à un certain moment, a perdu sa fonction de prolétaire, c'est-à-dire, on le voit très bien aujourd'hui, il est intégré dans le système capitaliste et il ne veut pas changer ce système aujourd'hui. Mais là, il ne faut pas oublier, ce n'est pas la faute de Marx, c'est que les prolétaires ne peuvent pas, c'est une opérature métaphysique, ce n'est pas une identité, on peut dire que le prolétaire c'est celui-là. Tout le monde peut être prolétaire et personne ne l'est. Mais si on identifie le prolétaire avec l'ouvrier comme probablement, suivant la transition léniniste fait Badiou, alors on doit garder ces concepts à tout prix.